Salut les baignères ! Aujourd'hui un top 5 qui énumérera les victoires les plus contestées de l'histoire de la natation. Ouais avec tous les dopés, il y en a un masse des victoires à contester. Ouais justement j'allais y venir. Les victoires contestables qui vont suivre donc à rapport avec les histoires de dopage sinon c'est clair qu'on a pas fini de toutes les distinguer. Si vous voulez des histoires de dopage en natation, je vous conseille de vous tourner vers le top 5 des 4 dopages, vous serez servis en anecdotes croustillantes. Par ailleurs ce top 5 ne concernera quasiment que des courses aux jeux olympiques. Vu qu'elles sont toujours aussi serrées, nous savons que les meilleurs athlètes du monde sont coups à coups lors de ces événements planétaires et que la victoire se joue à un cheveu comme nous allons le voir. En 5ème position, un petit tour lors des championnats de France 2016 qualificatifs pour les JO de Rio de Généraux. Finale du 200 mètres nage libre, Jérémy Stravius s'impose sans conteste mais derrière, Jordan Pottin au couloir numéro 5 est donné 2ème alors que Yannick Agnel ligne numéro 6, champion olympique en titre sur sa distance, est 3ème et échoue donc à se qualifier pour les JO pour défendre son titre acquis à Londres 4 ans auparavant. Or les images de France Télévisions semblent montrer que Yannick Agnel a touché la plaque d'arrivée avant Jordan. Certains observateurs comme Alain Bernard expliqueront cette erreur de chronomètre par le fait que Yannick n'ait pas appuyé assez fort sur la plaque d'arrivée mais cette page sera rapidement tournée vu que par dérogation Yannick ou comme Jordan seront alignés tous 2 sur le 200 mètres nage libre à Rio. Mais aucun n'arrivera en finale, on connait l'histoire. En 4ème position, pour cette 4ème position nous allons revenir loin en arrière, enfin loin, tout dépend si revenir un siècle en arrière l'est pour vous. Nous voici au JO de Saint Louis en 1904. La natation alors se fait en eau libre vu que les piscines ne seront utilisées qu'à partir des Olympiades suivantes à Londres en 1908. Nous sommes à l'arrivée du cinquantiard de nage libre, oui parce que les épreuves n'étaient pas en mètres mais en yardes à cette époque. Et les juges ne parviennent pas à les partager ces deux premiers, le Hongrois Zoltan von Almey et l'américain Scott Leary. On peut comprendre avec les moyens de l'époque, solution assez répandue dans le sport en général en ce début de 20ème siècle. La finale des disputées une seconde fois, les Zoltan von Almey s'imposent nettement. Scott Leary n'est pas au bout de ses peines, il dispute également le 100 yards dans un passage improvisé. L'épreuve est à nouveau remportée par le Hongrois von Almey vu que les arbitres ont tout bonnement oublié de chronométrer Scott Leary ainsi que son compatriote Charles Daniels. Ce fut une toute autre époque. Ah j'ai enfin fini ce 400 mètres pape, ce fut crevant et j'ai fait quel temps coach. Euh tu voulais être chronométré ? Parce que nager en petits chiens ça compte pas pour du pape. En 3ème position, finale du 100 mètres papillon lors des jeux olympiques de Pékin en 2008, à l'arrivée Phelps l'emporte en 50 secondes et 58 centièmes alors que son poursuivant, Milorad Kavitsch est à 1 centième derrière lui. Enfin derrière, beaucoup constateront lors du revisionnage au ralenti que Kavitsch aurait touché juste avant Phelps. Tout un battage médiatique du fait que sans cette victoire, Phelps n'aurait jamais battu le record de cette médaille d'or glanée en une seule olympiade que détenait Mark Spitz depuis 1972, sans quoi il l'aurait juste égalé. Le serbe a cependant fait l'erreur catastrophique de soulever la tête sur sa longue portée dans le mur, ce qui a donné à Phelps le centimètre supplémentaire dont il avait besoin pour obtenir une autre médaille d'or. En 2ème position, revenons de près d'un demi-siècle en arrière, au JO de Rome en 1960, l'Australien John Davitt, vice-champion olympique en titre du 100 mètres nage libre, emporte enfin l'or lors de cet événement. Par contre, sa victoire engendre une vive polémique. En effet, son poursuivant, l'américain Lance Larson, serait arrivé en fait premier. Ce sont 3 chronomètres 4h sur 6, 55 secondes et 1 dixième au lieu de 55 secondes et 2 dixièmes. La machine à juger officieuse avait même désigné Larson, net vainqueur, et aurait dû être, en toute logique, champion olympique. Mais malgré cela, le responsable des juges, chargé du dernier mot, désigna John Davitt et le temps de Larson fut ramené à 55 secondes et 2 dixièmes. La fédération américaine avait beau protester, mais la décision en restera là. Ce fut bien dommage aussi pour Davitt, qui avait largement dominé l'Olympiade, qui battut les records du monde du sorbet nage libre et du Sandy Hard quelques mois plus tard, mais rien ne remplace un titre olympique gagné sans contestation. J'ai terminé un pack de bière à ton record. Tu peux m'attribuer le titre de meilleur brasseur ? Je peux t'attribuer le titre de Pierre Poivreau. Par contre, tu peux pas avoir fini le pack. J'en ai confisqué une. En première position, on va faire un bond d'une décennie pour cette première position. Pour se retrouver au JO de Munich en 1972, j'ai tenu à mettre cette victoire contestée en tête de ce TOP 5, car une décision importante y sera enterrinée par la finale à la suite de cet incident. Nous sommes à l'arrivée de la finale du 400 mètres 4 nages, qui oppose dans les deux premières places de suédois Gunnar Larsson, et le plus malheureux de tous, l'américain Tim McKney, qui après avoir gagné trois midailles d'argent olympique, est si proche de glaner enfin l'or. Ils arrivent ex aequo avec un chrono olympique record de 4 minutes 31 secondes et 98 centièmes. McKney et Larsson sont ex aequo, centièmes de seconde près. Tout le monde s'attendait à ce qu'on les mette tous les deux sur la marche la plus haute du podium, les coups de théâtre. Les juges décident de les départager au millième de seconde près. C'est sur cette base que le Suédois fut proclamé vainqueur pour 2 millième de seconde, pour 0,002 seconde, l'américain ayant été en retard de 2 millième de seconde. Cette décision suscita la polémique et amena des changements dans la natation. L'égalité est déclarée entre les athlètes ayant obtenu les mêmes temps chronométrés au centième de seconde. C'est comme cela qu'on a pu assister à des podiums avec plusieurs champions du monde, comme à Shanghai en 2011 avec Camille Lacour et Jérémy Stravius, tous deux premiers ex aequo au 100m dos ou encore des podiums avec plusieurs champions olympiques comme pour le 100m nage libre féminin à Rio en 2016 avec Penny Oleksiak et Simon Manuel, toutes les deux ex aequo, voire même avec les 3 médaillées d'argent, comme lors de ces mêmes Olympiades sur le 200m papillon avec Phelps, Leclo et Tchèche. Mais pourquoi en natation départage-t-on au centième près et non plus au millième de seconde, comme cela peut se faire encore dans d'autres disciplines sportives comme le bobsleigh par exemple ? Parce qu'il n'y a aucune garantie que les nageurs aient tous la même longueur de couloir, même dans la même piscine contrairement à l'exemple du bobsleigh où tous les concurrents empruntent la même piste, les piscines olympiques sont construites en béton, un matériau qui est en fait relativement malléable au niveau microscopique, les dimensions réelles d'une piscine en béton peuvent changer d'un moment à l'autre en fonction de la température ambiante, de la température de l'eau et même de la présence d'objets dans la piscine. Voilà pour ce top 5, en espérant que vous y avez appris pas mal de choses, l'émission est faite pour vous enrichir culturellement en natation, si bien entendu vous connaissez d'autres victoires contestables en natation, n'hésitez pas à les détailler en commentaire, cela fera perpéter l'épisode. Comme d'habitude, des partages, des pouces en l'air, un don sur Tipeee sont les bienvenus. Quant à moi je vous laisse, je vais enfin avoir le temps de déguster la bière que j'ai confisquée, vu que c'est de la lève. Sous-titrage Société Radio-Canada